Chers amis de Météor Le Mag, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je suis en charmante compagnie puisque je suis avec Orly Solomon. Bonjour Orly. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Bonjour à tous les téléspectateurs internautes de Météor Le Mag. Comment ça va Orly ? Alors les spectateurs de notre site MétéorleMag.com te connaissent parce qu'ils lisent évidemment notre magazine. Tu as fait la couverture de Météor Le Mag et tu récidives, tu as une grosse actualité ici en Israël à Tel Aviv. Avec ta nièce Levana, bonjour Levana. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien. Alors Levana tu es chanteuse ? Oui. Tu es comédienne ? Oui. Tu habites pas ici, tu habites à Paris toi ? Oui j'habite à Paris en France. À Paris en France, voilà, déjà on apprend quelque chose, c'est pas mal. Levana qu'est-ce que tu viens faire ici en Israël ? Explique-nous pourquoi tu es là à Tel Aviv. Parce qu'avec ma tante je vais faire un concert devant mille personnes. Ah oui ? Apparemment, voilà. Et vous avez enregistré un duo toutes les deux. La vidéo a fait un carton sur internet, une reprise de Shema Israël en français. Oui. C'est ta première expérience dans la chanson ? Non, j'ai fait d'autres trucs en termes de chansons sur Youtube. Ouais, je crois que ta tante elle a fait d'autres trucs aussi. Alors, Orly Solomon, raconte-nous un petit peu. Donc, ce mardi 22 mars, ici nous sommes à Tel Aviv. Ce que vous voyez derrière nous, c'est le centre Suzanne Delal. C'est là où tu vas te produire avec Levana. Qu'est-ce qui va se passer ce soir-là ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, c'est un voyage musical qui va représenter un petit peu ce que j'ai fait dans ma carrière. C'est-à-dire, j'ai commencé à chanter à l'âge de 7 ans en France. Donc, Levana suit tout à fait mon chemin. Et puis, tu sais que j'ai été animatrice à la télé, sur TF1, etc. Ensuite, j'ai chanté en Allemagne, mais je ne chanterai pas en allemand mardi. Nein. Nein. Par contre, j'ai vécu les six dernières années à Cuba. Et donc, j'amène toute la joie de vivre cubaine ici à Tel Aviv. Donc, ça va être un mélange entre chansons françaises, chansons cubaines et latino-américaines. Et donc, chansons israéliennes aussi. Tout ça mélangé avec de la salsa, avec des accordéons. Enfin, c'est incroyable. Alors, ce mardi 22 mars, ici à Tel Aviv, on sera plutôt à Tel Aviv ou plutôt à Cuba ? Moi, je pense qu'on sera plutôt à Cuba, en fait. On sera à Telacuba. À Telacuba. C'est un très, très bon concept. Alors, toi, Levana, les Français qui nous regardent et qui ont TF1, forcément, ils te voient régulièrement à la télé puisque tu joues dans Nos Chers Voisins. Oui. Comment ça se passe ? Déjà, les comédiens sont super sympas. Oui. Des fois, ils me font des petites blagues quand on a du temps de parler. Bref, sinon, ça se passe super bien. Ils me font marrer. Mais sinon, j'ai une question, Levana. Tu es comédienne à la télé. Tu chantes. Quand est-ce que tu vas à l'école ? Bon, alors concrètement, si vous voulez aller voir Orly et Levana, ça se passera ce mardi 22 mars, ici au centre de Suzanne Delal de Tel Aviv. Les coordonnées s'affichent sur l'écran. N'hésitez pas à réserver, téléphoner, appeler. Ça va être une soirée de folie. Donc, j'ai dit tout à l'heure chez Maïsraël, vous avez enregistré la chanson. Le clip en préparation, comment ça se passe ? On prépare beaucoup de choses, beaucoup de surprises. On a fait ce duo chez Maïsraël, vraiment, par amour à cette chanson. Et c'est la première fois qu'on fait un duo ensemble. Et c'est sûr, ce n'est pas la dernière. Chez Maïsraël, vous frôlez, on peut le dire, les 100 000 vues sur Internet. Voilà, on est presque à 100 000 vues sur YouTube. On est à plus de 200 000 vues sur Facebook. Et en fait, toutes les vidéos qui ont été piratées à travers le monde, on a des millions de vues. Mais surtout, ce n'est pas tellement les vues qui nous ont marquées. C'est tous les commentaires et les messages qu'on reçoit en privé avec des choses tellement magnifiques. Des fois, je dirais jusqu'à 4 heures du matin à regarder les messages. C'est vrai, et très ému et en pleurant même parfois des gens qui nous écrivent que ça leur a mis la chair de poule et qui sont contents d'avoir cette chanson chez Maïsraël en français. Et qu'ils peuvent enfin comprendre les paroles qui ont été adaptées avec des petites choses qui ont changé. Mais surtout pour donner un message de paix et que la guerre se finisse. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir en exclusivité un petit duo a cappella, Orly Solomon et Levana ? Schéma Israël en version française. Schéma Israël, oh mon Dieu, toi qui as le pouvoir Toi qui m'as donné la vie, toi qui me donnes l'espoir Au fond de mes yeux, mon cœur pleure en secret Et si mon cœur se tait, mon âme implore la paix Schéma Israël, oh mon Dieu, je me sens dépourvu Rends-moi plus forte, mon Dieu, que la peur ne me touche plus On m'a ôté l'écorce et je me retrouve à vif Donne-moi de ta force et que la guerre se finisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501